Bonjour, chers amis. Aujourd'hui, nous allons examiner quelques questions très importantes que de nombreuses personnes se sont posées à travers les siècles. S'il y a un Dieu, pourquoi y a-t-il tant de mal dans le monde ? Pourquoi tant de souffrances ? D'où vient le mal ? Lorsque l'on se penche sur des questions profondes comme celle-ci, il est important de comprendre ce que révèle la Bible et ce qu'elle ne révèle pas. Tout d'abord, il est impossible d'expliquer pleinement l'origine du péché, car si cela pouvait être expliqué, cela donnerait une raison à son existence. Cependant, assez peut être compris concernant l'origine du péché et ce qu'il deviendra au final pour que nous puissions être assurés que Dieu est bon, juste et équitable. Dans la tragédie des siècles, nous lisons, « C'est la manifestation d'un principe en guerre avec la grande loi de l'amour qui est la fondation du gouvernement divin. » La Bible est très claire sur la définition du péché. Nous lisons dans 1 Jean 3, 4, « Le péché est la transgression de la loi. » De la loi de qui ? De la loi de Dieu. C'est la manifestation d'un principe réfractaire à la grande loi d'amour, base du gouvernement divin. Voyez-vous, il fut un temps où le péché n'existait pas. Il y avait la paix et la joie dans tout l'univers. Tout y était conforme à la volonté du Créateur. L'amour pour Dieu était suprême et l'amour mutuel impartial. La loi de l'amour était le fondement du gouvernement de Dieu et le bonheur de tous les êtres créés dépendait de leur acceptation de sa loi d'amour. Dieu n'a jamais, et n'oblige jamais personne, à accepter sa volonté pour eux. Il désire ardemment que tous ces êtres créés choisissent d'avoir une relation avec lui basée sur l'amour. Et il accorde la liberté de choix à chacun. Malheureusement, quelqu'un a choisi de pervertir cette liberté. On nous dit que « Le péché prit naissance dans le cœur de celui qui, après le Christ, avait été le plus hautement honoré de Dieu et qui était le plus puissant et le plus glorieux de tous les habitants du ciel. » Avant sa chute, Lucifer était le plus proche du trône de Dieu. Nous lisons cette incroyable description de cet ange, autrefois puissant dans Ézéchiel 28, 12, 15. « Tu mettais le seau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais couvert de toute espèce de pierre précieuse. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. » Chers amis, cette description de Lucifer montre que Dieu n'a pas créé le diable. Lorsqu'il a créé Lucifer, cet être céleste était plein de sagesse et parfait jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en lui. Comment le péché pourrait-il provenir de quelqu'un qui a été créé parfait ? C'est inexplicable. C'est ce que nous appelons le mystère de l'iniquité. Si nous pouvions l'expliquer, le péché pourrait être excusé. Mais il n'y a pas d'excuse pour le péché. Cependant, la Bible nous donne quelques indices sur ce qui a conduit Lucifer sur ce chemin horrible. Nous lisons dans Ézéchiel 28, 17. « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. » D'une manière ou d'une autre, la fierté s'était élevée dans le cœur de cet être angélique et peu à peu, il a commencé à chercher l'auto-exaltation. La Bible nous donne de plus amples informations sur les pensées de Lucifer où nous lisons en Ésaïe 14, 13, 14. « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nus, je serai semblable au Très-Haut. » Chers amis, la fierté est une chose terrible. Alors que la fierté s'amplifiait dans le cœur de Lucifer, elle le transformait en diable alors qu'il décidait d'être comme Dieu. Mais au lieu de s'élever aux hauteurs de Dieu, il est tombé bien, bien en dessous de là où il se tenait autrefois. Et ce n'est pas tout. Depuis sa chute, il s'est résolu à causer autant de douleurs et de chagrins que possible au cœur de Dieu. Et c'est à travers ces tentations offertes à Adam et Ève dans le jardin d'Éden que le péché est entré dans ce monde. À Ève, il a proposé la même tentation à laquelle il avait lui-même succombé, être comme Dieu. Concernant Adam, il l'a amené à douter de la parole et de la bonté de Dieu et Adam a cédé. Mais louons Dieu, car bien que cet être rusé et méchant ait plongé ce monde dans le péché et la tristesse par ses tentations, nous avons un sauveur qui, dès le début, avait un plan pour nous sauver de cette terrible situation. Peu de temps après le péché d'Adam et Ève, le Christ a parlé au serpent, le diable en disant, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Ici est contenue la merveilleuse promesse que Jésus viendrait sur cette terre et que bien qu'il endure la souffrance, la tristesse et même la mort pour notre salut, il ressusciterait et écraserait la tête du serpent. Oui, mes chers frères et sœurs, un jour, tout péché, toute souffrance et toute tristesse que nous connaissons seront anéantis. Viendra un jour où Dieu lui-même essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur car les premières choses ont disparu. J'attends avec impatience que ce jour arrive et je suis sûr que vous aussi louons Dieu pour cette espérance. Jésus vient bientôt. Prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions pour le merveilleux plan de salut que tu as initié dès le début des temps, même avant la création de ce monde, quand toi, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, vous vous êtes réunis et avez présenté le plan de salut dans lequel Jésus lui-même offrirait sa vie pour chacun de nous et qu'il ressusciterait et nous offrirait sa grâce et son salut. Nous te prions de nous aider à continuer à regarder vers Jésus afin que la fierté n'entre pas dans notre cœur et que nous donnions toute la gloire à Dieu maintenant même. Seigneur, nous attendons avec impatience la venue prochaine de Jésus lorsque toutes les conséquences du péché seront finalement détruites et que nous vivrons dans un monde parfait, dans un univers parfait pour l'éternité, tout cela grâce à ce que Jésus a fait pour nous. Au nom du Christ, Amen. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada